La manufacture andragogique Aborder l'écrit avec les adultes Apprendre à lire et à écrire à l'âge adulte n'est pas une fin en soi. La lecture et l'écriture sont des outils au service d'objectifs personnels comme trouver un emploi, être autonome dans ses démarches administratives, suivre la scolarité de son enfant. Pour accompagner des adultes dans l'apprentissage de l'écrit, on part donc de leurs besoins, de leur propre situation dans leur contexte de vie et surtout de leur priorité. Prenons l'exemple d'un apprenant qui occupe un emploi d'aide à domicile et à qui ses employeurs laissent des messages manuscrits rédigés en cursive. Sa priorité sera alors d'apprendre à lire dans cette graphie. Sinon, nous privilégierons l'apprentissage de l'écriture script majuscule et minuscule qui fait le lien avec la lecture. Les supports proposés par la formatrice sont en lien avec les situations que vivent les apprenants. Un apprenant vient de prendre rendez-vous chez le dentiste et il a reçu un SMS de confirmation. On travaille la lecture de ce SMS et aussi des activités axées sur la mobilité qui vont aider l'apprenant à se rendre sur le lieu du rendez-vous. Un plan de transport, des fiches horaires, des applications pour téléphone. L'objectif est de l'aider dans cette situation et dans d'autres situations qui sont proches pour favoriser le transfert de compétences. Nous ne pouvons donc pas reproduire avec des adultes la manière dont nous avons appris à lire et à écrire quand nous étions enfants. Par ailleurs, ces enfants ont développé pendant trois années à l'école maternelle les prérequis à la lecture par des activités de repérage dans l'espace, d'analogie ou de différence entre des formes et des objets, de discrimination de son. En formation d'adultes, nous n'avons pas autant de temps à consacrer à ces activités. Cependant, elles sont à pratiquer régulièrement et à petite dose tout au long de la formation avec des documents authentiques. En amont du passage à l'écrit, la formatrice propose des activités ludiques uniquement à l'oral et sans trace écrite pour développer la conscience phonologique. Par exemple, trouvons ensemble le maximum de mots qui contiennent le son U. La formatrice aborde aussi la relation entre la chaîne orale, sonore, et la chaîne écrite, visuelle, par la décomposition de la chaîne orale. En comptant par exemple chaque mot de chaque phrase sur les doigts ou en marchant en tapant chaque syllabe orale sur un pas. La formatrice travaillera ensuite à l'écrit le vocabulaire connu et prononcé correctement par les apprenants. En parallèle, la formatrice propose des activités pour favoriser l'acculturation à l'écrit. Par exemple, elle apporte des documents et propose de les trier puis de les classer. Les catégories qui peuvent émerger sont propres au fonctionnement de chacun et le tri peut s'opérer selon l'émetteur ou la nécessité d'effectuer ou non une action, facture à payer, formulaire à renvoyer ou bien par type de service, fourniture d'énergie, vie scolaire, transport, formation. La formatrice reste toujours attentive au vocabulaire que les apprenants utilisent pour être au plus près de leurs mots et les rejoindre sur le sens qu'ils donnent à tous ces écrits. Le parti pris en formation d'adultes est de répondre à la fois de manière spécifique à leurs besoins tout en développant l'apprentissage technique du code écrit. Le travail sur les prérequis intervient conjointement avec le travail sur les objectifs de formation en lien avec les besoins des apprenants. N'oublions jamais qu'apprendre à lire et à écrire doit améliorer la vie quotidienne de l'adulte en ayant une incidence directe et rapide en dehors de la formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !